Merci pour l'invitation. Donc effectivement moi je vais vous présenter une recherche menée à l'occasion d'une thèse de sociologie et qui a donné lieu effectivement à une publication au PUF, Reconstruire sa vie professionnelle, Sociologie des bifurcations biographiques. Alors mon idée de départ c'était de travailler sur une forme très particulière, très singulière de mobilité professionnelle, à savoir des trajectoires marquées par un changement radical, un changement radical et que j'ai appelé rupture ou plus récemment bifurcation. Alors tout de suite je vais essayer d'illustrer un peu mon propos par des exemples, des exemples de personnes que j'ai rencontrées pour mener à bien cette recherche. Alors j'ai rencontré un éducateur qui est devenu viticulteur, un vendeur d'électroménagers qui a revêtu l'uniforme de surveillant de prison, une éducatrice qui est devenue ouvrière qualifiée du vitrail, une ingénieure qui est devenue chanteuse de rock, etc. Puisque j'ai rencontré une quarantaine de personnes qui ont des trajectoires de ce type. Alors pour parler de cette forme de mobilité dans le sens commun comme dans de nombreux travaux scientifiques, on parle de reconversion professionnelle. Alors d'emblée je n'ai pas voulu reprendre à mon compte cette expression de reconversion professionnelle et je vais m'en expliquer. Pourquoi ? Parce que dans cette catégorie, c'est à mon sens une catégorie qui est trop large, qui englobe des situations très diverses et trop variées finalement pour avoir un objet relativement cohérent en sociologie. C'est-à-dire que quand on parle de reconversion professionnelle, on tient ensemble des personnes qui ont connu des grandes bifurcations, comme les exemples que je viens de vous donner, et des individus qui ont juste changé vers des secteurs ou vers des métiers relativement voisins, relativement proches. On prend également en compte des variations de statut. Donc au final, on a effectivement des gens qui sont mobiles sur le plan professionnel, mais ce n'est pas la même chose que de passer d'ingénieur à pasteur, que finalement d'être enseignant dans le collège, prof de maths dans le collège, et de devenir prof de maths dans le lycée. Et effectivement, il y a des changements pour les deux cas, mais qui ne sont quand même pas tout à fait du même ordre. Et du coup, voilà, cette catégorie que j'ai appelée un peu fourre-tout de la reconversion était, à mon sens, peu convaincante. Donc je parle de bifurcation, et pour parler de bifurcation, je retiens trois conditions. Alors, première condition, il doit y avoir changement de métier et de domaine professionnel. Souvent, la reconversion, c'est on change de métier ou de domaine. Moi, c'est vraiment et. C'est-à-dire que le nouveau métier exige la mobilisation de nouvelles compétences. Donc, les individus peuvent, dans l'espace social, connaître des déplacements transversaux sur un même plan ou sur des plans différents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui changent radicalement de métier et de domaine professionnel, mais qui globalement conservent à peu près le même revenu, qui globalement sont dans des métiers qui ont à peu près le même capital scolaire, capital culturel. Et je retiens également des gens qui vont connaître plutôt des déplacements transversaux, mais sur des plans différents. C'est-à-dire que je vais prendre pour mon analyse des personnes qui vont, d'un seul coup, perdre énormément capital économique ou inversement, qui, d'un seul coup, vont connaître une trajectoire ascendante assez fulgurante. Donc tout ça, je le prends dans mon objet. Vraiment, le point commun, c'est changer de métier, changer de domaine professionnel. Un exemple là aussi, un formateur, un enseignant qui devient formateur ou une prof de français qui va travailler dans l'édition. Pour moi, il n'y a pas bifurcation professionnelle. Il y a effectivement mobilité, mais on va quand même réinvestir des compétences centrales, des compétences qu'on maîtrise déjà. Deuxième point, deuxième critère pour vraiment parler de bifurcation, il faut un changement effectif. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont envie de changer, et il y en a beaucoup, qui se disent que d'ici quelques années, ils vont radicalement changer de métier, faire autre chose. Certains sont même déjà en formation avec l'idée de changer. Mais tous ces individus-là, en fait, pour moi, sont encore dans des moments incertains. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en formation et puis finalement réinvestir sa situation professionnelle initiale. On peut rêver de changer de métier et finalement ne jamais changer de métier. Donc moi, j'avais envie de travailler sur des personnes qui avaient changé, réalisé leur bifurcation et du coup, qui étaient inscrits dans leur nouvelle pratique professionnelle. Troisième et dernier critère, c'était une durée minimale d'ancienneté dans le métier initial. Alors là, c'était, je le reconnais, c'est assez arbitraire. J'ai dit, j'ai retenu des personnes qui avaient passé au moins trois ans dans leur premier métier. Pourquoi trois ans ? Pourquoi pas quatre ans ? Effectivement, c'est très, très discutable. Alors là, j'avais utilisé des travaux de psychologues qui montraient qu'à partir de trois ans, on commençait à être quand même assez stabilisé dans un secteur professionnel. Mon idée à moi, c'était surtout d'éviter de prendre pour objet les jeunes diplômés qui vont essayer de s'insérer sur le marché du travail et qui risquent dans un premier temps de cumuler les petits boulots avant de trouver un emploi qui corresponde davantage à leur formation. Alors non pas que je trouve que ce n'est pas du tout intéressant, sauf que je trouve que c'est un objet à part, un objet à part entière. Et du coup, je me suis dit, voilà, je préfère avoir un objet quand même plutôt restreint pour pouvoir dire un peu deux, trois choses. Qui est concerné en France ? Alors ça, c'était ma première question, parce qu'effectivement, les médias parlent beaucoup de ces gens qui changent de métier depuis quelques décennies maintenant. Et on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui changent radicalement de trajectoire professionnelle. Alors moi, j'avais envie de savoir, je me suis dit, bon, ça peut être aussi un pur effet médiatique. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Et pour savoir ce qu'il en est réellement, bon, de façon assez classique, on va rechercher du côté des statistiques. Donc là, j'ai utilisé une enquête qui s'appelle Histoire de vie, qui est une enquête qui a été réalisée par l'INSEE en 2003. Donc effectivement, aujourd'hui, elle commence à dater un peu. Et à partir de cette enquête avec Julien Barnier, un ingénieur d'études à l'ENS, on a essayé de voir combien de personnes avaient radicalement changé de métier et de secteur professionnel. En gros, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a environ 11% des individus de l'enquête, au moment de l'enquête, qui ont connu au moins une bifurcation professionnelle. Alors 11%, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Les effectifs étant relativement faibles, on voit que ce n'est pas rarissime. Et en même temps, ce n'est pas non plus une pratique courante. Deuxième objectif, c'était d'essayer de savoir si, oui ou non, ces mobilités, ces bifurcations avaient augmenté au cours des dernières décennies. Et là, je le dis avec beaucoup de précaution, parce que même si c'est sur un échantillon représentatif de la population française vivant en France métropolitaine, les effectifs sur plusieurs années sont restreints et du coup, il faut prendre quelques précautions. Ce qu'on voit très largement, c'est que la mobilité dans son ensemble, effectivement, elle augmente. Et ça, tous les analystes le confirment, augmente depuis plusieurs décennies. En revanche, la petite forme particulière des bifurcations professionnelles ne semble absolument pas augmenter. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on avait déjà des gens qui avaient ce type de trajectoire. Et il ne semblerait pas, en tous les cas jusqu'en 2003, qu'aujourd'hui, il y en ait davantage. On en parle juste un peu plus, d'où ce sentiment d'avoir un peu plus de gens qui changent. Ensuite, j'ai essayé de croiser avec les variables classiques pour voir un peu s'il y avait des parties de la population qui étaient davantage concernées que d'autres. Alors là, c'est exactement comme n'importe quelle forme de mobilité professionnelle. C'est-à-dire que ça varie selon le sexe des individus, selon l'âge, selon le statut professionnel et le niveau d'études. Alors, les hommes restent toujours plus mobiles que les femmes. Ils connaissent plus de mobilité professionnelle dans son ensemble et donc plus de bifurcation, bien que l'écart quand même tend à se réduire. Ensuite, on voit que la mobilité décroît avec l'âge. Les 20-29 ans sont bien plus mobiles que les plus de 50 ans. Par rapport au niveau de diplôme, la mobilité diminue lorsque le niveau de diplôme augmente. Plus vous êtes diplômé, moins finalement vous connaissez de mobilité. Alors, c'est assez classique comme résultat. C'est-à-dire que l'emploi instable est finalement une caractéristique des personnes non qualifiées et donc souvent non diplômées, même si aujourd'hui les cadres n'en sont plus totalement préservés. Dernier facteur à prendre en compte, le statut professionnel. Alors, les salariés de l'État, les indépendants et les salariés de leur propre entreprise sont moins mobiles que la moyenne. A l'inverse, la mobilité est plus importante pour les salariés du privé. Enfin, on peut compléter ce paysage statistique par d'autres données. Donc, non plus les données de l'enquête histoire de vie, mais des données qui sont fournies par le PRAO. Le PRAO, c'est le pôle Rhône-Alpes de l'orientation et qui met en ligne des données que moi, j'ai trouvées particulièrement intéressantes et notamment sur les questions de mobilité professionnelle, d'orientation et de réorientation. Ce que montrent leurs données, c'est que la mobilité dépend aussi largement du métier occupé initialement. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins mobiles selon la profession. Les moins mobiles, ce sont les professionnels de la santé, les fonctionnaires, surtout les policiers, les pompiers, les enseignants, qui quittent rarement leur métier qui est accessible sous condition de diplôme. Il en est de même pour les cadres de la banque et de l'assurance qui ont plutôt tendance à gravir les échelons au sein de leur propre entreprise. Vous avez également certains indépendants qui sont moins mobiles que les autres, les agriculteurs exploitants et tous ceux qui sont détenteurs de compétences spécifiques tels que les bouchers, les coiffeurs, etc. A l'inverse, les personnes les plus mobiles, ce sont les formateurs, les employés administratifs d'entreprise, les ouvriers non qualifiés, les professionnels de la vente, du commerce, etc., qui quittent plus souvent leur métier que la moyenne. Voilà pour avoir une petite idée de comment on peut situer les bifurcations professionnelles sur le plan national. Alors, comment j'ai voulu attraper, en fait, saisir un petit peu ces trajectoires ? Donc, j'ai construit un cadre théorique, empreinte purement sociologique. Alors, avant d'entrer d'un point de vue sociologique, je me suis intéressée au point de vue des économistes, parce que les économistes ont traité et continuent de traiter cette thématique depuis très longtemps. Ils montrent, un certain nombre d'entre eux montrent qu'on change, de position professionnelle, on change de métier, pour bénéficier de meilleures conditions salariales. Ça, c'est une première partie des résultats. D'autres travaux essayent d'appréhender les mobilités comme le produit des transformations des entreprises et du fonctionnement du marché du travail. Alors, ces explications, effectivement, permettent sans doute de comprendre un certain nombre de trajectoires, mais pas celles des gens, finalement, que j'avais rencontrés. Moi, j'ai des gens qui ont changé de métier absolument pas pour gagner plus d'argent, parce qu'un grand nombre d'entre eux en gagnent beaucoup moins. Ils ne sont pas non plus, ils n'ont pas, ce n'est pas des réponses à des stimuli économiques. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye de changer de regard et plutôt que d'être au niveau macro-sociologique, essayer de descendre un peu plus près des trajectoires de ce que vivent vraiment les gens en passant à l'échelle micro. Donc, ce que j'ai essayé de faire en me disant, moi, ce que je veux voir, c'est comment toutes les étapes franchies par les individus pour, effectivement, se réorienter. Et du coup, de porter l'attention sur les conditions sociales qui permettent ou qui empêchent la bifurcation. Se placer à l'échelle microscopique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire étudier les actions, les interactions, les carrières individuelles. C'est donc essayer de comprendre les pratiques des individus, mais aussi leurs représentations, leurs aspirations, leurs rêves, leurs envies, à partir de leurs dispositions. Des dispositions, en sociologie, les dispositions, c'est les manières d'être, de faire, de penser. Donc, des choses qu'on a intériorisées tout au long de notre vie, dans différents cadres, dans différents cadres socialisateurs. Donc, bien sûr, au départ, tout ce qu'on a intériorisé au sein de la famille, puis ensuite au sein de l'école, puis au sein du monde du travail, au sein du couple, des amis, etc. Donc, en fait, pour comprendre l'action individuelle, l'idée, c'est de la comprendre, finalement, l'intersection des dispositions, de tout ce que notre passé fait de nous et du contexte présent. Toutes les contraintes ou toutes les opportunités offertes par le contexte présent. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre les individus en les situant au sein de configurations spécifiques. C'est-à-dire que les individus sont à la fois membres d'une sphère professionnelle, mais également d'une sphère familiale, d'une sphère amicale, qui sont aussi des sphères en perpétuel mouvement. Donc là, ça fait un petit moment qu'en sociologie, on le considère, c'est-à-dire qu'une personne, on ne peut pas juste essayer de comprendre ses comportements si on le considère uniquement comme travailleur, salarié, exploitant, etc. C'est également un père de famille, c'est également un conjoint, c'est également quelqu'un qui est passionné par telle ou telle pratique. Et si on veut comprendre les cheminements professionnels, il faut être en capacité de voir tout ce qui se passe à côté, puisque ça peut, parfois, les trajectoires se mènent en parallèle, mais d'autres fois, elles s'interfèrent complètement. Et si on veut comprendre ce qui se passe dans le domaine professionnel, il faut parfois vraiment s'interroger sur ce qui se passe dans la famille. Alors, les parcours, je vais les situer également dans un contexte socio-historique singulier. Donc, la France contemporaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier que toute forme de mobilité a nécessairement partie liée avec les formes d'organisation politique et sociale. Mais là encore, plutôt que de les penser de manière complètement abstraite, à l'échelle macro, l'idée, c'était de voir comment les individus se réapproprient finalement les dispositifs proposés, notamment par les politiques de l'emploi. En France, si une certaine forme de mobilité est possible, c'est grâce à un certain nombre de dispositifs, comme le retour à la formation continue ou l'accès à des congés spécifiques. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais tout ce qui est congés, les fonds GECIF, les congés de formation, les congés de création d'entreprise, etc., sont des dispositifs qui nous permettent de changer de trajectoire professionnelle. Donc, au final, j'ai essayé de comprendre ces bifurcations comme des processus qui se déroulent au cours du temps et qui sont irréductibles aux effets des contraintes structurelles. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas des réponses à des stimulés économiques. On n'est pas des agents complètement passifs par rapport aux transformations du monde professionnel. Mais ce n'est pas non plus le fruit d'un calcul utilitaire d'un individu qui dirait « Tiens, moi, je veux faire ça, etc. » Non, on est un individu, on est au milieu, on évolue au milieu de configuration et donc d'un certain nombre de contraintes. Tout ce qui nous permet d'avancer, ce sont nos dispositions, ce sont effectivement les réseaux relationnels dans lesquels on est pris. Ce sont également les événements biographiques mais aussi les événements historiques et le poids des institutions centrales qui vont effectivement structurer les trajectoires. Donc, à partir de tous ces points de vue-là, en essayant de faire varier un peu tous ces points de vue, j'ai essayé de répondre à deux questions. Première question, quel processus mènent des acteurs à changer de métier et de domaine professionnel ? Donc, c'est vraiment la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Et une deuxième question, je pense que je n'aurai pas le temps d'évoquer ou rapidement, peut-être en conclusion, c'est est-ce que les bifurcations professionnelles sont également des bifurcations biographiques ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de changer de métier signifie qu'on change de vie ? Alors, je m'étais également posé cette question parce que dans les médias, je trouvais qu'on passait très facilement d'une situation à l'autre, c'est-à-dire qu'on avait tendance à assimiler changement de métier et changement de vie. Et je voulais voir si c'était toujours le cas, si c'était aussi systématique que semblait nous le montrer un certain nombre de journalistes. Alors, sur le plan méthodologique, je dis juste deux mots et puis après, je pourrais peut-être développer au moment des questions. Au-delà des enquêtes statistiques que j'ai mobilisées, l'essentiel de mon matériau est composé par des analyses d'entretien. Des entretiens de longue durée, donc réalisés avec une cinquantaine de personnes. J'en ai retenu 44 qui correspondaient vraiment à ma définition des ruptures professionnelles. Donc, 44 hommes et femmes de milieux sociaux assez différents. Donc, j'ai des gens de classe populaire, classe moyenne, classe sup, des gens âgés de 25 à quasiment à 54 ou 57 ans et des gens quand même qui sont tous diplômés. Donc, je suis effectivement, j'ai des gens de milieu populaire, mais plutôt des classes, des fractions stabilisées, des classes populaires et pas franchement les fractions les plus précarisées parce que peut-être que d'ailleurs un changement de métier, ça n'a pas exactement le même sens. J'ai des gens diplômés, c'est-à-dire qui ont au moins le CAP et qui vont jusqu'à la thèse. Quel type d'entretien ? Des entretiens approfondis de type biographique où on aborde, comme je le disais un peu auparavant, différents domaines de la vie pour ensuite essayer de voir comment tout ça peut interagir. Donc, des questions vraiment sur toute la trajectoire professionnelle. Je reviens également très longuement sur toute la trajectoire scolaire, toute la scolaire, formation aussi en cours d'emploi s'il y en a eu. Toute la trajectoire conjugale, familiale, les trajectoires amicales également sont très intéressantes à prendre en compte puisque les amis peuvent influencer aussi largement un certain nombre de décisions. Les entretiens biographiques, pour terminer, ont l'avantage en fait de permettre d'avoir sous la main à la fois les pratiques des individus. Qu'est-ce que la personne a fait à tel moment ? Comment elle est passée de telle position à telle autre position ? Donc, je peux reconstruire un peu leur trajectoire et en même temps, j'ai aussi toute leur perception. comment ces personnes ont vécu tel changement professionnel, telle position, etc. Donc, vraiment, on peut reconstruire toute la partie un peu objective de la trajectoire, mais aussi la partie plus subjective. Alors, plus spécifiquement, comment répondre à la première question ? Comment comprendre que certains individus en viennent à changer de métier, à changer de domaine professionnel ? On recourt beaucoup à la notion de projet que vous connaissez bien. Donc, la notion de projet, cette capacité de définir des objectifs et les moyens d'y parvenir, pour le dire de façon peut-être un peu simpliste, s'impose comme la grille de lecture des actions individuelles. Donc, au cours des années 70, on a vu naître un grand nombre d'acceptions de ce terme. On parle de projet scolaire, on parle de projet professionnel, projet familial, projet d'avenir, projet de vie. Le terme a envahi complètement le champ des politiques publiques, politiques sociales, comme les politiques de la ville, mais a envahi également la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun est sommé d'avoir un projet de vie et il semblerait que l'individu ne puisse plus exister sans projet. Autrement dit, le projet est en train de devenir ou est devenu une norme sociale dominante à laquelle chacun doit se soumettre. Donc, les individus sont invités sans cesse à en construire comme si la possibilité d'anticiper le futur, de s'y projeter, était une capacité fondamentale et universelle de l'homme. Alors, ça ne va pas de soi, en tous les cas, pour des sociologues. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que cette injonction sociale, cette injonction au projet, en fait, elle reste quand même socialement discriminante dans une société dite de plus en plus mobile, dite de plus en plus ouverte. C'est-à-dire que les personnes qui ne mènent pas bien leur projet sont très souvent renvoyées à leurs responsabilités individuelles, sans considération aucune de leur dotation en ressources, ressources économiques, ressources culturelles, ni en capital social, qui les rend pourtant largement inégaux face à la logique du projet. Pour le dire encore autrement, il y a aussi toute une psychologisation de la construction du projet qui a tendance à survaloriser la motivation comme ressort de la réussite et qui tend à masquer un petit peu les inégalités sociales dans la recherche d'emploi comme dans les parcours de réorientation professionnelle. Alors, pour essayer d'expliquer un peu pourquoi ça ne va pas de soi, pourquoi on ne peut peut-être pas le généraliser, pourquoi en tous les cas, moi j'ai choisi de ne pas le généraliser, d'être capable de le prendre en considération parce qu'il existe, mais que ce n'est pas tout le temps le cas, en tous les cas pour les enquêtés que j'ai rencontrés. Il y a au moins deux présupposés derrière la notion de projet. Premier présupposé, c'est de dire que pour faire un projet, en fait, ça nécessite un rapport planificateur à l'avenir. Autrement dit, pour développer un projet, il faut disposer d'un temps nécessaire. Et c'est vraiment à l'occasion de cette recherche, je me suis rendu compte de l'inégalité entre les uns et les autres. Certains disposent du temps nécessaire pour fabriquer leur projet, pour le laisser mûrir, pour se renseigner, pour rencontrer des professionnels, etc. Et d'autres n'ont absolument pas ce temps-là. Et donc, n'ont pas la capacité de construire un projet. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans travail parce qu'ils ont démissionné, parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont déposé le bilan. Et ils se retrouvent dans l'urgence de retrouver un travail pour payer leur loyer, pour se nourrir, pour nourrir leur famille. Donc, dans ces cas-là, il est extrêmement difficile d'avoir un rapport stratégique à l'avenir. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un rapport stratégique à l'avenir, il faut être en mesure de s'arracher au présent immédiat. Et quand on est dans une situation précaire, ça rend très difficile la mise en œuvre de pratiques d'anticipation. Deuxième présupposé de la notion de projet, c'est effectivement qu'il faut être doté de dispositions rationnelles. Or, tous les acteurs n'en sont pas porteurs. Vous avez certains groupes sociaux, tels que les cadres, les ingénieurs, qui sont plus à même d'avoir intériorisé finalement des dispositions rationnelles au cours de leur cursus scolaire, au cours également de leurs expériences professionnelles. Alors, c'est un sociologue, Raymond, cité par Sophie Pochic, qui disait que penser sa vie sous la forme d'un problème mathématique avec une solution était considéré, au début des années 80, comme la caractéristique de l'ingénieur diplômé des grandes écoles. En outre, être détenteur de dispositions rationnelles dans le cadre professionnel ne permet pas de prédire qu'elles seront mises en œuvre dans un autre contexte. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont l'habitude de mettre en œuvre dans leur quotidien professionnel ce type de dispositions, mais qui se retrouvent au chômage pendant, après six mois de chômage, n'auront pas forcément cette même capacité-là. C'est-à-dire que les dispositions, elles sont activées dans certains contextes et elles sont mises en veille dans d'autres contextes. Donc, ce n'est pas pour... Vous voyez telle personne qui pendant des années a réussi vraiment de manière automatique à être très rationnelle, très planificateur et puis dans une situation de chômage à laquelle on n'est pas forcément préparé, se retrouver incapable ou en difficulté pour activer ces dispositions. Donc, appréhender sociologiquement les bifurcations comme la réalisation d'un projet, ça reviendrait finalement à trahir le déroulement réel des histoires individuelles, des histoires des personnes que j'ai rencontrées. C'est pour ça que j'ai préféré abandonner la notion de projet et prendre une notion plus large qui me semblait moins problématique qui était la notion de processus, c'est-à-dire des processus au cours desquels se construisent des devenirs professionnels. Et je me suis dit que j'allais essayer de corréler les rapports à l'avenir des individus et les conduites des acteurs, essayer de les corréler à leurs conditions sociales et économiques de possibilité. Donc, ça m'a permis de voir finalement un large spectre de façons d'agir qui vont de l'absence totale de maîtrise de son futur à la mise en œuvre de projets. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui se réorientent en suivant vraiment une logique de projet. Tout est planifié, tout est organisé, anticipé, et ça fonctionne. Donc, la figure notamment qui est relativement médiatique du cadre qui quitte son entreprise pour vivre de sa passion après avoir programmé minutieusement chacune des étapes existe. Moi, je l'ai rencontré, mais c'est une forme parmi d'autres. Il y a d'autres gens qui vont changer de métier sans suivre forcément la logique du projet. Vous avez par exemple pas mal de personnes qui changent de métier mais qui quittent leur entreprise ne savent même pas qu'ils vont changer de métier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un ras-le-bol, ils n'en peuvent plus, c'est une solution, enfin une solution, c'est un moyen de survie, c'est de partir, mais à ce moment-là, ils ne savent pas du tout qu'ils vont finalement se réorienter vers quelque chose d'autre. Donc, les bifurcations ne sont pas toujours le résultat d'actions anticipées. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de reconstruire à la manière d'Award Baker une histoire idéale typique, reconstruire le processus des bifurcations, de le décomposer en trois phases, c'est-à-dire que tous les individus rencontrés passent par ces trois phases, même si, à l'intérieur de chacune des phases, ils vont la gérer de différentes manières. Alors, ils vont la gérer de différentes manières selon leur position sociale. Donc là, on va voir, selon nos ressources, on ne gère pas forcément la prise de risque, notamment, de la même façon. Et on va voir également qu'on ne gère pas forcément sa reconversion, sa bifurcation de la même façon si on est un homme ou si on est une femme. Donc, des différences sociales et des différences de genre dans la construction de ces devenirs professionnels. Première phase, c'est, alors les phases sont assez logiques, ça reprend la chronologie du processus, c'est le moment où on quitte son métier. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va quitter son métier ? Moi, je l'ai compris comme finalement la convergence de fortes insatisfactions professionnelles avec l'irruption d'événements déclencheurs. Et vraiment, ça fonctionne ensemble. Alors, les Français sont apparemment satisfaits par leur travail, mais, à regarder de plus près, ils entretiennent souvent un rapport relativement ambivalent. au travail, comme l'ont très bien montré deux sociologues, Christian Baudelot et Michel Golac, qui se sont intéressés au rapport entre bonheur et travail et qui ont montré que si les motifs de satisfaction l'emportent, il reste de fortes variations selon les catégories sociales. Alors, pour le dire rapidement, la satisfaction au travail, elle croît avec le statut social, le niveau de formation et le salaire. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est des gens qui étaient plutôt malheureux au travail et des gens qui avaient parfois, qui étaient cadres, qui avaient de bons salaires, qui étaient diplômés des grandes écoles et donc qui font statistiquement peut-être partie, effectivement, d'une plus faible partie puisque normalement, plus on est heureux, plus on est heureux. En tous les cas, moi, j'avais envie de comprendre les raisons pour lesquelles ils se sentaient désajustés à leur poste, qu'ils se sentaient soit lassés, soit en dépression pour certains. Alors, en fait, ça fait plusieurs années qu'ils sont très très mal à leur poste et effectivement, la décision va se prendre lors de l'irruption d'un ou plusieurs événements que j'ai appelés événements déclencheurs. Eux, ils vont vraiment mettre en avant le poids de l'événement déclencheur. Moi, je donne un peu moins de poids à cet événement parce que cet événement, il marque le moment de la décision, le moment où ils disent maintenant, c'est plus possible, j'arrête. Mais en fait, si cet événement a ce poids-là, c'est parce qu'il intervient à un moment de très très forte insatisfaction, à un moment de souffrance au travail. C'est-à-dire que le même événement, si vous êtes très bien à votre poste, n'aura finalement aucun effet. Alors, pour certains, la souffrance au travail, elle remonte à quelques années et pour d'autres, elle remonte à très longtemps. Certains, finalement, n'ont jamais été heureux, ne se sont jamais sentis ajustés à leur poste professionnel, c'est-à-dire que la souffrance, elle remonte au début de la vie professionnelle. Donc, je vais commencer par vous parler de cela et ensuite, je continuerai par les suivants. Alors là, ça concerne des gens de tous milieux sociaux et de tous niveaux de diplôme, des hommes comme des femmes. Vous avez déjà des individus qui ont connu une orientation scolaire qu'ils ont vécu comme étant imposés ou contrariés par les parents, par l'institution scolaire. Alors, le problème, c'est que le métier s'inscrit dans le prolongement de leur cursus scolaire que les acteurs ont le sentiment d'avoir subi. Donc, ils ont l'impression d'avoir subi, de subir leur carrière professionnelle comme ils ont subi auparavant leur cursus scolaire. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des individus qui n'avaient absolument aucun projet, aucune envie et qui du coup ont été menés finalement, dirigés dans certaines filières en fonction de leurs résultats scolaires. Et vous en avez d'autres qui, eux, avaient un projet bien défini, mais un projet qui n'était pas finalement admis par les parents et du coup qui ont été contraints de suivre une autre voie que celle qui voulait initialement poursuivre. Alors, vous avez classiquement des enfants de milieu populaire qui n'ont pas de très bons résultats scolaires et qui du coup vont être réorientés dès le collège, dès la fin du collège en filière professionnelle. Ça, c'est un résultat classique montré par les sociologues de l'éducation. On n'a pas les résultats pour passer en filière générale et on est réorienté en filière professionnelle, souvent avec l'assentiment des parents qui finalement accordent une grande confiance au système scolaire et on leur dit qu'effectivement leur enfant ne peut pas aller dans cette voie. Donc, ils se disent bon, autant aller dans une autre voie qui leur semble d'ailleurs souvent plus familière. Le problème, c'est que ça ne correspond pas forcément, pas toujours à un goût pour un métier manuel, d'autant qu'on peut se retrouver dans des spécialités qui ne sont pas du tout celles qu'on aurait aimé faire. On va se retrouver dans une spécialité parce qu'il y a de la place, parce qu'on est dans telle zone géographique et parce que ce CAP-là existe. Alors ça, j'en ai eu plusieurs. Je vais vous dire, c'est le cas de Claude. Claude qui est orienté en CAP, conducteur d'appareils de l'industrie chimique, donc quand je lui demande de revenir un peu sur ce moment-là, il me dit, je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé mon avis, pourquoi pas CAP mécanique, ajustage ou, eh bien je crois que c'est parce qu'il y avait de la place dans la section simplement. Alors Claude, bon, il fait son CAP, il obtient son CAP, beaucoup de plaisir et puis après, il est recruté comme ouvrier qualifié à l'usine, soumis aux horaires alternants des 3-8 et quand je lui demande un petit peu ce qui lui plaît dans son travail, il me regarde vraiment avec un air, mais vous êtes complètement à côté de la plaque et il me répond, mais il n'y a pas d'avantage à être à l'usine. Bah si, tu gagnes des sous, tu gagnes de quoi bouffer, mais c'est assez sclérosant. Dès le départ, en fait, Claude se sent très mal, il va essayer de reprendre les cours du soir, etc. Ça va être très compliqué, ça ne va pas fonctionner d'emblée et il me le dit, il me le dit, les gars, ils partaient à la retraite à 60 ans, deux ans après, moi les gens que j'ai connus, ils étaient morts. Ah bah, ça fait vachement réfléchir et on va voir qu'il va vraiment, il va mettre des années parce qu'au début, ça sera très compliqué, il n'aura pas les conditions, notamment familiales, pour pouvoir réussir sa réorientation, il va mettre plus de 10 à 15 ans pour devenir, pour reprendre ses études. En plus, quand on a un CAP, pour reprendre des études, pour devenir enseignant, ça ne va pas de soi parce que tout à l'heure, je disais qu'en France, on avait beaucoup de facilités, voilà, des congés, etc., qui pouvaient permettre de financer, mais enfin, on ne finance pas 10 ans de reprise d'études. Donc là, c'est compliqué et effectivement, il deviendra enseignant en lycée. Voilà un exemple d'orientation subie de personnes issues de milieux populaires. Mais l'orientation non souhaitée concerne également des enfants de classe moyenne et classe supérieure qui sont, eux, menés par leurs bons résultats scolaires vers les sections les plus nobles de l'institution scolaire. Alors, la filière scientifique qui est au contenu souvent perçu comme peu attractif par les élèves et quand même, on le sait depuis longtemps, à considérer comme la meilleure parce qu'elle permet de différer les choix et d'accéder finalement aux études les plus porteuses de débouchés. Cela entraîne somme toute nombre de choix par défaut. Alors, effectivement, ça n'a pas exactement les mêmes conséquences d'être orienté à Polytechnique que d'être orienté en CAP ajustage. On n'aura pas le même champ des possibles, quoi qu'il en soit, dans les deux situations. On peut très mal vivre ces études et très mal vivre du coup le métier qui correspond aux études poursuivies. Alors, c'est le cas de Jean-Jacques. Jean-Jacques, son père lui dit depuis qu'il est en sixième qu'il fera Polytechnique et effectivement, il va suivre les filières scientifiques au lycée. Ensuite, il va faire une prépa scientifique. Voilà ce qu'il me dit. Il n'y avait pas de choix, vraiment. C'est les meilleurs qui allaient là-dedans. Je suis le rentrer là-dedans. Alors là, il rigole. Je n'ai pas choisi. L'enseignement ne suscite aucun plaisir, voire provoque quelques frustrations. Donc, je le cite. C'est les maths de 6 heures du matin à 11 heures du soir. En gros, pendant que les autres, ils vont s'amuser avec les nanas ou sur un terrain de foot. Eh bien, je ne me suis pas interrogée. Je crois que c'était le désir de mon père. J'étais content de lui faire plaisir. Une fois diplômé de Polytechnique, il a fait Polytechnique, comme lui avait dit son père des années auparavant. Il recherche et obtient très rapidement un emploi dans le forage pétrolier. Un emploi dans lequel il ne s'éclate pas davantage que dans ses études. Voilà ce qu'il me dit. J'étais avec mes calculs. Je les transmettais aux dessinateurs qui, eux-mêmes, les transmettaient au chantier. Mais ce n'était pas passionnant. Je me faisais chier à 100 sous de l'heure. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous n'aimiez pas ? Ce que je n'aimais pas, c'était de me dire toute ta vie, tu vas rester à te faire chier, à calculer les machins. Tout ça pour partir en vacances un mois et pour revenir en disant vivement dans un mois que je parte. Ils étaient tous comme ça. Donc, voilà, il va changer d'entreprise. Au départ, en se disant c'est peut-être l'entreprise qui ne me convient pas. Donc, il va changer comme beaucoup de gens qui, avant de changer radicalement de métier, essayent de changer de boîte en se disant voilà, ça tient à ça. Et en fait, non, ça tient à se rendre compte que c'est un peu plus profond que ça tient au métier. Donc, Jean-Jacques, lui, deviendra prêtre de l'Église catholique. Dernier cas de figure de personnes qui sont d'emblée mal à leur poste, c'est le problème des désajustements entre la formation et la profession. Alors, cette distorsion, en fait, on en a beaucoup parlé sous un angle privilégié, celui de la surqualification des générations qui accèdent à des professions entre guillemets inférieures à celles associées à leur niveau de diplôme. En fait, on pensait qu'avec tel niveau de diplôme, on aurait accès à tel type de métier. C'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et du coup, ça fait des générations d'étudiants qui sont relativement frustrés. Donc, ça a été montré notamment par Stéphane Beau quand il étudie les enfants de la démocratisation qui sont des gamins qui ont réussi à aller jusqu'au baccalauréat et qui pensaient du coup ne pas aller à l'usine comme leur père et qui se retrouvent malgré tout avec leur bac en poche à l'usine et qui n'ont aucune envie, c'est finalement de pouvoir un jour passer dans les bureaux. Une deuxième forme pour comprendre ces distorsions entre formation et emploi, c'est notamment lorsque les compétences et les dispositions requises par la formation sont très différentes des compétences et dispositions requises par l'emploi. Alors, je vais m'expliquer un peu. Vous avez certaines formations qui préparent très bien aux conditions professionnelles. C'est-à-dire que quand on est en formation, on est quasi dans le bain professionnel. C'est le cas, bien entendu, de l'apprentissage. Les apprentis, quand on pense ceux qui sont au CFA, ils sont une semaine au CFA et puis trois semaines chez le garagisme pour les CAP, mécaniques auto, etc. Donc, vraiment, l'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage des conditions professionnelles. C'est le cas des étudiants en médecine. Par les nombreux stages qu'ils réalisent à l'hôpital, ils sont très vite dans le bain des situations professionnelles. D'autres formations comme les formations de pilotes de chasse ou encore des guides de haute montagne aussi mixent très, très bien ces deux dimensions. Mais la formation est loin d'être toujours aussi bien adaptée aux conditions de travail futurs. Alors, un exemple, Emmanuel, Emmanuel, il voulait devenir professeur des écoles. Il est devenu professeur des écoles. Donc, il est passé par ce qu'on appelait l'IUFM et il s'est éclaté. Il s'est vraiment éclaté. L'IUFM, pour lui, c'est vraiment des très bonnes années, très bons souvenirs. Il avait énormément d'idées pédagogiques. Il était bien, enfin, il a été remarqué par ses enseignants. Ça se passait très bien. Il a fait juste deux petits stages. En plus, il était malade. Donc, il ne s'est pas vraiment confronté aux réalités professionnelles. et il obtient son concours et il se retrouve devant une classe en primaire. Et là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que, vraiment, c'était très sympa les idées pédagogiques, mais se retrouver en face de 30 gamins, il était incapable de gérer la classe. Il était incapable de préparer en avance des cours. Et c'est la panique, la panique totale. Il va essayer de changer de passer en maternelle. Ensuite, il va essayer d'avoir des classes de petits effectifs, etc. Il n'endort plus la nuit. du coup, c'est l'horreur et il va démissionner effectivement de l'éducation nationale. Donc là, on voit typiquement, il était heureux pendant sa formation et pendant sa période d'emploi, c'était très, très différent. Donc, voilà pour des individus qui sont très mal d'emblée. Vous en avez d'autres qui ont, entre guillemets, la chance d'avoir exercé un emploi qui correspondait totalement à leurs envies suite à leur formation et qui vont même s'éclater, qui vont me parler de leur métier avec beaucoup de plaisir. Sauf qu'au bout d'un certain nombre d'années, le plaisir a commencé à diminuer, 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 jusqu'à ne plus exister, juste à devenir complètement insupportable. Alors, pourquoi ça devient insupportable ? Là aussi, pour différentes raisons. Il y a tout simplement un phénomène qui est difficile à dater, que moi, j'ai appelé l'usure professionnelle. Aujourd'hui, on parlerait de burn-out. Je n'ai pas repris ce terme-là parce que c'est quand même normalement au départ un diagnostic clinique, etc. Je n'étais pas en capacité de parler de diagnostic. Mais j'ai vu des individus qui s'éclataient et me racontent qu'au bout de 5 ans, pour d'autres, ça va être 10 ans, pour d'autres encore, ça va être au bout de 15 ans. Ça devenait terriblement ennuyeux de se lever le matin pour aller au travail. Ça peut être le cas de personnes qui ont besoin toujours d'apprendre, qui ont besoin de changer, qui ont besoin de renouveler leur pratique professionnelle. C'est le cas de Cédric. Cédric, il est manipulateur en électroradiologie, 8 ans en hôpital. Il en a un peu marre, donc il va aller dans le privé pendant 5 ans. Pourquoi c'est intéressant le privé ? Parce qu'il a des technologies de pointe, donc du coup, ça lui permet de renouveler un petit peu ses compétences professionnelles. Il s'est essayé à toutes les techniques. Il a vraiment fait le tour. En tous les cas, il m'a dit qu'il avait l'impression d'avoir fait le tour. Du coup, il commençait un petit peu à tourner en rond en disant « Bon, ben voilà, je sais tout faire, il n'y a plus aucune technique, je ne vois pas de perspectives professionnelles très intéressantes » et il commençait à s'ennuyer. C'est aussi le cas de certaines professions où on ne voit pas vraiment le résultat de ce qu'on fait malgré un investissement très important. Ça, je l'ai beaucoup vu chez les travailleurs sociaux. La fatigue des travailleurs sociaux qui au départ étaient vraiment, enfin qui pendant plusieurs années se donnaient à 150 voire à 200%. Et puis au bout d'un moment, ben voilà, et parce que l'institution, travailler dans une institution, ça peut être problématique, ça peut être un peu rigide ou tout simplement parce qu'on ne voit pas les résultats. Je vais vous citer Elodie, Elodie, éducatrice spécialisée auprès d'enfants psychotiques qui dit « Bon, là doucement, c'est bien l'institution, c'est impeccable. Je sentais qu'on ronronnait un peu. J'ai vu des gamins qui ont à peine bougé pendant le temps où j'ai bossé avec eux. Tu les vois grandir et tu sais qu'en plus, derrière l'hôpital de jour, quand ils vont être adolescents, il n'y aura pratiquement rien comme institution pour pouvoir les accueillir. Parce que quand ils seront adultes, à la limite, c'est l'hôpital psychiatrique. Ces gamins, je les ai connus tout le temps. Enfin, je suis arrivée à l'hôpital de jour, ils étaient déjà là. Je suis partie de l'hôpital de jour, ils y étaient encore. Disons que peut-être ils se mordaient moins. C'est déjà ça, tu vas me dire. Mais en même temps, en disant, c'est un peu dur. » Donc voilà, elle voit des résultats qui sont relativement faibles par rapport à l'investissement et à un moment donné, elle me dit qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Autre possibilité, qui ne tient pas cette fois-ci qu'à l'usure professionnelle, mais qui est liée à des transformations du contexte professionnel. Transformations qui peuvent être liées à des fusions, restructurations de votre entreprise, qui font que votre poste de travail va finalement connaître des changements importants qui peuvent vous mettre en crise. C'est-à-dire qu'on peut vous demander finalement de mettre en œuvre, je ne sais pas, certaines qualités commerciales, d'avoir un travail plus gestionnaire, d'être en concurrence avec votre collègue. Et ça n'est pas du tout vos façons de faire et ça vous met vraiment très très mal à l'aise. C'est-à-dire que vous ne partagez plus les mêmes intérêts que les intérêts de l'entreprise. Alors ça, ça a été aussi vraiment montré par nombre de sociologues qui ont établi que la mise en place de nouveaux types de management pouvait mettre vraiment en grande souffrance les salariés. Vous pouvez également être en souffrance quand vous changez de poste au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on se dit qu'à partir du moment où on connaît une promotion, c'est toujours plus de bonheur. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, effectivement, on est bon dans son travail donc on nous propose un poste plus intéressant et puis finalement, ce poste nous convient beaucoup moins. C'est le cas d'Émilie. Émilie, elle est ingénieure informatique. Elle a eu une carrière assez fulgurante repérée par des chasseurs de têtes. Et Émilie, qui travaille dans une grande boîte, elle fait des prestations marketing devant des amphis remplis, etc. Donc elle présente du matériel, ça l'éclate. Puis elle est tellement tellement brillante on peut dire dans son boulot qu'on lui propose très rapidement à nouveau de gravir les échelons et elle se retrouve avec un poste plus politique où elle est en coulisses finalement, où elle est derrière. Donc elle est déchargée de toutes ses prestations marketing. Et en fait, pour elle, c'est l'horreur. Jusqu'à elle, ce qu'elle aimait, c'était être sur scène. Alors voilà ce qu'elle me dit. Je suis arrivée à un moment où vraiment j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'être chez C'est le nom de la société. À ce moment-là, je faisais plus de business business. Peut-être que l'ambiance de travail généralement s'était dégradée ou peut-être que je supportais plus et que je voyais trop les jeux. Et puis j'avais monté en grade, donc il y avait beaucoup de jeux politiques et tout ça, ça m'écœurait. Et moi je me suis dit mais ma vie elle n'est pas là. J'ai d'autres choses à faire. Et plus je prenais de responsabilités et moins j'étais sur la scène. J'étais plus derrière au business et tout ça. Et ça je ne supportais plus. Je ne supportais plus cette bêtise. Je me sentais trop à l'étroit dans mon job. J'avais besoin d'être sur scène et ça me manquait. Alors voilà, Émilie, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Émilie, elle va devenir chanteuse de rock et à nouveau elle va retrouver la scène. Effectivement, elle ne sera plus en tailleur, elle sera habillée en tenue de cuir et elle va se rouler par terre ce qu'elle ne faisait pas complètement quand elle était ingénieure. Mais en tous les cas, elle retrouve un plaisir à peu près équivalent. Et enfin, vous avez également des personnes qui sont en souffrance, pas directement à cause de leur métier, mais à cause des difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Alors là, rien de nouveau, les personnes les plus confrontées à ce type de situation, ce sont les femmes. Les femmes, puisque l'injonction de conciliation est faite essentiellement pour elles actuellement. donc, il leur est très difficile d'autonomiser travail et hors travail et elles sont notamment plus sensibles à la question des horaires de travail. Donc, pour certaines qui sont cadres, qui travaillent de 8 heures jusqu'à 21 heures le soir, etc., après la naissance du premier, puis souvent après la naissance du deuxième, ça devient compliqué et du coup, on a un certain nombre de femmes qui se fatiguent jusqu'à être en dépression, jusqu'à la tentative de suicide, etc. Ça peut effectivement aller de la petite insatisfaction à vraiment la situation plutôt très difficile à gérer. Là-dessus, surtout, alors là, je vais vous donner quelques raisons d'être insatisfaits, soit on est d'emblée insatisfaits, soit au bout d'un certain nombre d'années, et là-dessus, se produisent des événements, des événements qui peuvent être à la fois d'ordre professionnel et ou d'ordre familial. Alors, ça peut être quoi pour les événements d'ordre professionnel ? C'est un moment de titularisation, c'est-à-dire qu'on va être convoqué par son patron, c'est le moment où on discute un peu de certaines choses, on fait un bilan et à l'occasion de ce bilan, se dire, mais non, mais en fait, je vais claquer la porte, je ne veux pas rester ici. Ça peut être au moment d'une crise professionnelle. C'est le cas d'une éducatrice qui était déjà fatiguée depuis un certain nombre d'années. Il y a une crise professionnelle, le directeur de l'établissement s'est mis à taper sur les gamins, donc beaucoup de violence dans l'établissement pendant une semaine. Suite à ça, elle est hospitalisée et elle dit, mais moi, je n'en remets plus un pied dans cet établissement. Alors, pourquoi il faut bien prendre en compte le fait qu'elle a été fatiguée depuis plusieurs années parce qu'ils étaient plusieurs éducateurs à avoir assisté à ce même événement et c'est la seule qui a démissionné. Les autres sont restés en poste. Pour ça, quand je vous parle, c'est vraiment l'articulation entre vraiment un contexte assez important, assez lointain, assez ancien, pardon, d'insatisfaction et ces crises qui sont juste, c'est la petite goutte d'eau, en fait, j'ai envie de dire, qui fait déborder le vase. Ça peut être aussi des événements familiaux. Ça peut être à l'occasion d'un divorce. Ça peut être à l'inverse, à l'occasion d'une mise en couple. Ça peut être à l'occasion d'une naissance, d'un décès. C'est-à-dire des choses qui vont modifier nos conditions d'existence. Devenir célibataire, par exemple, ça peut ouvrir le champ des possibles. C'est le cas d'un enquêté qui était cuisinier et lui, ça faisait très longtemps qu'il voulait devenir viticulteur. Pour devenir viticulteur, il fallait qu'il déménage, qu'il s'installe dans une zone géographique qui soit adaptée et pour sa femme, c'était hors de question. le quitte, il est très triste mais il se dit au moins, elle n'est plus là, je vais faire ce que j'ai envie de faire et du coup, il déménage et effectivement, il se lance comme viticulteur. A l'inverse, vous avez une enquêtée qui était directrice d'une école de danse et prof de danse et qui, suite à son divorce, est contrainte de vendre l'établissement parce qu'il avait été acheté en communauté et du coup, elle ne peut pas racheter les parts et du coup, elle se retrouve un peu femme divorcée et femme sans emploi. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour se reconstruire. Donc voilà pour la première phase qui permet un peu de comprendre les raisons qui amènent à changer de métier. Deuxième phase, peut-être que j'accélère un peu, j'ai une heure. Deuxième phase, c'est le moment de la transition professionnelle. Donc là, j'ai expliqué la prise de décision, maintenant, c'est la mise en oeuvre à un concrète réel du changement. Rapidement, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du degré de flexibilité des institutions. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'on va y aller ou on ne va pas y aller tient en partie à la réversibilité ou l'irréversibilité de la décision. Certaines institutions proposent un retour à l'emploi, ce qui sécurise énormément les acteurs. Pour d'autres, quand il s'agit de démissionner de l'éducation nationale, on y réfléchit à deux fois. On se dit, j'ai eu le concours, je démissionne. Si demain, je prévois de faire autre chose, ça ne fonctionne pas. Rien ne me dit que je vais réussir à nouveau le concours. Donc, il y a effectivement, quand c'est peu réversible, c'est assez compliqué. Donc, on se rend compte qu'à partir du moment, et notamment, c'est ce que proposent tous les fonds GECIF, c'est d'essayer de tenter autre chose. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez revenir à l'emploi initial. Et ça, c'est vraiment des systèmes qui vont être très, très privilégiés par les acteurs. Ça dépend également de la position sociale, des ressources économiques, des ressources culturelles des individus. C'est-à-dire que vous décidez à franchir, à sauter le pas à partir du moment où vous bénéficiez de sécurité, de filets de sécurité. C'est plus facile de dire, bon, là, j'en ai marre, je lâche, j'y vais. Si vous avez un conjoint qui est là pour vous aider, si vous avez un compte en banque bien rempli par des années d'économie, etc., c'est difficile de lâcher son boulot si vous êtes finalement au SMIC, si vous n'avez pas d'argent de côté, si vous avez des enfants à entretenir. Donc, là, on se rend compte, c'est que la famille, en fait, quand on est en famille, ça, on réfléchit deux fois plus que quand on est célibataire. Les célibataires sont plus mobiles que les personnes en famille et les personnes en couple avec enfants le sont encore plus. Donc, moins de prise de risque pour les personnes en couple, surtout si elles ont des enfants. Alors, vous avez, une première partie des individus qui savent qu'ils veulent changer de métier quand ils quittent leur emploi initial. Deux cas de figure, il y a ceux, effectivement, enfin, non, la plupart vont essayer de sécuriser au maximum le processus. Vous avez les enquêtés, notamment, de classes populaires ou de bas des classes moyennes qui vont neutraliser au maximum cette période d'incertitude, c'est-à-dire qu'ils ne vont démissionner ou se faire licencier qu'à partir du moment où ils auront signé un nouveau contrat de travail. C'est le cas de Lionel. Lionel, il est technicien d'une société de traitement d'eau et il va devenir gardien d'une bibliothèque. Il est très mal dans son poste, mais il va m'expliquer que lui, il a à sa charge ses deux enfants, il ne peut pas compter sur son ex-femme et c'est hors de question qu'il se retrouve dans une période même transitoire mais sans emploi. Donc il me dit moi je fonctionne toujours comme ça de toute façon, il faut que ça soit sûr avant que je change quoi que ce soit. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'enquêtés qui mobilisent le CIF, les congés sabbatiques, les congés pour création d'entreprise pour se prémunir au maximum contre un éventuel échec. Autre possibilité, exercer momentanément les deux métiers. Ça c'est beaucoup plus rare, c'est extrêmement difficile. Alors c'est le cas de, j'en ai rencontré quelques-uns comme Eric, Eric éducateur qui est devenu viticulteur. Alors lui, il a, pendant 4 ou 5 ans, il a été, il s'est mis à mi-temps comme éducateur et puis il a commencé son activité de viticulteur à mi-temps. Mais on sait bien que demi-temps ça ne fait jamais un seul plein temps, ça fait beaucoup plus. Donc il n'en pouvait plus en fait, il fallait que ça s'arrête. Mais pour lui, c'était nécessaire, c'était déjà de voir si ça pouvait fonctionner, s'il pouvait réussir à vivre de son exploitation. Et donc comme ça, ça lui a permis aussi d'y aller étape par étape, de commencer à avoir quelques hectares et puis beaucoup plus d'hectares. Et quand il a vu qu'il pouvait en vivre, il a lâché complètement son boulot d'éduc-spé. Enfin, on voit l'avantage de ceux qui peuvent se faire aider par ou l'État et ou la famille. C'est-à-dire que chacun va chercher à obtenir un financement. Tout le monde ne va pas réussir. C'est-à-dire, vous avez certains qui veulent démissionner mais qui vont quand même, on le sait, ils le disent, négocier un licenciement pour s'ouvrir les droits aux allocations chômage, les droits à d'éventuelles formations. Au sein des couples, on voit vraiment une entraide entre les femmes et les hommes. Alors, une entraide qui prend... Quand il n'y a pas d'enfant, il y a autant... Les femmes sont mobilisées pour la reconversion de leur mari et de la même façon, les hommes se mobilisent pour permettre la reconversion de leur femme. Là où on commence à voir apparaître quelques inégalités, c'est quand les personnes en couple ont des enfants. Là, on voit que les femmes se mobilisent davantage toujours pour la carrière de leur mari. C'est-à-dire que les maris vont très facilement partir en formation assez loin du domicile conjugal. Ça ne pose pas vraiment de problème. Ils peuvent être à 800 kilomètres toute la semaine, revenir le week-end. Du coup, la femme, leur femme, notamment si elle est à une bonne position professionnelle, à un bon salaire, va l'aider financièrement et va aussi l'aider, alors bien sûr moralement, etc., mais sur le plan domestique, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de tout pendant la semaine. Elle va s'occuper de gérer les enfants, la maison, etc. Dans la situation inverse, autant le mari va effectivement financer, aider à financer la reconversion, va aussi aider moralement. En ce qui concerne la prise en compte des charges domestiques, c'est beaucoup moins visible. Alors, de toute façon, d'emblée, les femmes ne partent pas loin de leur domicile. Elles trouvent à chaque fois, c'est assez étonnant, une formation qui est à côté du domicile. Elles rentrent à la maison et elles continuent de tout gérer de front. Pour ceux qui ne savent pas, qui quittent leur métier, qui ne savent pas encore qu'ils vont se reconvertir, qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, il y a là aussi deux cas de figure. Il y a tout d'abord ceux qui vont connaître vraiment des périodes transitoires très difficiles, des gens qui vont, effectivement, qui sont dans des conditions très précaires, c'est-à-dire tous ceux qui ne disposent pas de matelas financiers, soit parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils ont des petits revenus, soit parce que leur conjoint ne peut pas vraiment les aider, soit les parents ne peuvent pas non plus les aider, parce qu'il n'y a pas que les conjoints qui aident, les parents également, et qui parfois rencontrent des difficultés même avec les professionnels de l'emploi. Alors, c'est le cas de Norbert. Norbert, il était marchand ambulant sur les marchés. Il en avait marre, il a déposé le bilan. Et puis, lui, il avait quand même au bout, au départ, il ne savait pas quoi faire et pour lui, c'est hors de question de se mettre au RSA. Ça ne se fait pas culturellement dans sa famille, etc. Nous, voilà, à partir du moment où tu peux travailler, tu vas travailler. Donc, lui, il n'a pas vraiment justement ce temps-là disponible pour faire son projet. Il s'inscrit en intérim, il prend n'importe qui, quel emploi qu'on lui propose. Et puis, ça va lui prendre plus de temps de se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Il se renseigne, tout ça, et il voit une formation Son et Lumière qui l'intéresse énormément pour devenir intermittent du spectacle. Donc, il va à Pôle emploi et il essaie de voir s'il peut se faire financer cette formation qui n'est pas très chère, qui ne dure pas très longtemps. Et à Pôle emploi, on regarde un petit peu son CV et on se rend compte qu'il a un permis poids lourd, un permis 26 tonnes. On lui dit, mais non, mais monsieur, avec votre permis, vous pouvez avoir du travail, pourquoi est-ce qu'on irait vous financer votre espèce de formation Son et Lumière ? Donc, voilà, pour lui, c'est plus difficile. Pareil, c'est aussi des interactions avec les professionnels de l'emploi. Il faut aussi savoir être un peu stratège dans ces moments-là pour dire certaines choses, ne pas dire certaines autres choses. Il y en a certains qui ont caché justement des CAP dans des métiers ou justement des métiers en tension où on les aurait effectivement certainement empêchés, enfin, on n'aurait pas financé une formation. Donc, lui, ça va être très difficile, c'est-à-dire qu'il va devoir financer tout seul sa formation et il va à plus de 33 ans retourner vivre chez maman, ce qui n'est pas évident. Donc, il retourne vivre chez maman et il va ensuite rencontrer une femme enseignante qui va aussi financer en partie la suite de sa formation. Donc, voilà pour Norbert. Pour Elisabeth, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui a vendu son école de danse, pareil, elle a ses trois enfants à charge, elle ne peut pas se permettre de passer trop de temps à réfléchir et aller en intérim et elle va vendre des surgelés pendant quasiment un an avant de pouvoir se reconvertir. Vous en avez d'autres qui bénéficient, qui ne savent pas non plus ce qu'ils veulent faire, mais qui bénéficient de bonnes conditions pour pouvoir y réfléchir. C'est-à-dire, là, vraiment, l'entraide familiale est très importante. C'est le cas de Jeanne. Jeanne, elle est enseignante, elle a été enseignante avec trois enfants, donc elle n'en pouvait plus entre le métier d'enseignant, les trois enfants. Elle a beaucoup aidé la carrière ascendante de son mari banquier. Et à un moment donné, trop, c'est trop. Elle se trouve en dépression. À l'occasion d'une mobilité de son mari, elle le suit et elle se met en disponibilité. Et elle me dit, j'en pouvais plus, j'étais juste capable de rien faire. Donc, je me suis, ce que je faisais, c'était, je cajolais ma famille, voilà, j'ai fait des gâteaux. Le soir, tout était prêt quand il rentrait, etc. Et puis moi, je commençais à me reconstruire doucement, mais sûrement. Puis elle me dit, bon, au bout de six mois de faire des gâteaux, de cajoler tout le monde, j'en avais quand même un peu marre. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et à la fois, elle avait envie de faire quelque chose, mais pas quelque chose qui soit trop prenant parce qu'elle se sentait encore trop fragile. Et puis elle s'est dit, tiens, moi, j'ai envie depuis très longtemps, c'est de vendre des bijoux sur les marchés. Donc, elle commence à se renseigner un peu et puis elle se dit, bon, elle en parle avec son mari, son mari qui lui dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, je te soutiens. Et donc, du coup, la porte est ouverte. Donc, elle va commencer à vendre des bijoux, mais vraiment à ses horaires quand elle veut. C'est-à-dire qu'elle veut quand même être là le mercredi, le week-end disponible pour ses enfants. Elle veut pouvoir aller chercher ses enfants à l'école, etc. Donc, c'est vraiment des créneaux horaires très spécifiques. Puis elle y va comme ça, sans rien connaître en plus à ce métier. Donc, autant dire que les premiers mois sur le marché, elle ne vend strictement rien ou un petit bijou par-ci, par-là. Et elle a quand même des charges à payer. Mais pareil, son mari est présent. Donc, voilà ce qu'elle dit. C'était un dérivatif au départ. C'est non réfléchi. Et petit à petit, les choses se sont construites. Si je ne pouvais pas payer ma charge sociale, à l'époque, mon mari travaillait, il m'aurait aidé. Ce n'était pas un problème. Et effectivement, son mari banquier qui a monté tous les échelons, il lui a dit, il lui a dit, de toute façon, avec son salaire d'enseignante, ça ne change pas grand-chose au budget familial depuis des années. Que ton salaire soit là ou pas, ça ne nous empêchera pas de partir en vacances. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très léger en fait pour elle et qu'il n'y a pas de pression familiale. Ce qui est très, très loin d'être le cas d'autres individus qui se retrouvent comme une personne que j'ai rencontrée qui lui est soutenue par personne. Il a divorcé, sa femme est partie loin, etc. et il était ouvrier, donc il n'avait absolument pas, il a toujours été payé au SMIC ou un petit peu au-dessus, pas d'argent de côté. Il va commencer à travailler comme un technicien dans le spectacle et c'est un métier en rente par cooptation. Alors, c'est très bien parce que du coup, on peut effectivement apprendre sur le tas, pas forcément être diplômé, mais au début, on vous donne quelques heures par-ci, par-là, etc. Donc, on ne peut pas se faire un salaire décent tout de suite et lui, il n'a pas de quoi se payer un appartement donc il va loger dans sa voiture pendant plusieurs mois derrière le théâtre. Donc, voilà, on se retrouve sur comment on peut construire des projets. C'est plus ou moins facile selon les situations. Troisième et dernière phase. Excusez-moi, mais je dois avouer sur quelque chose que vous avez dit. Je pensais que c'était une étape, mais en fait, quand elle a dit qu'on avait une femme qui était un sexisme et qui avait décidé de m'envoyer une chose sur le marché et que c'était effectivement pas à la table des murs puisqu'elle avait mis à l'air dans les hélas et à la part en milieu et que son mari avait été acheté et je suis menti et je gagne bien de l'utiliser et de toute façon tout ça là vous ne voyez pas dans les hélas et dans les hélas c'était pour vrai que vous avez dit ça ou c'était pas une chose ? Ah non, non, c'était... Non, non, non. C'est pour ça qu'en fait, moi je me suis beaucoup... Non, je ne rigolais pas. Enfin, je rigolais, oui, mais c'est une vraie situation. C'est-à-dire que c'est là aussi où c'est assez rigolo. C'est-à-dire que dans les médias, on dit toujours, on met en avant cette idée que les gens ne sont pas attachés au salaire. On dit, voilà, moi j'étais cadre dans telle entreprise, je gagnais tant et puis aujourd'hui, j'ai monté, je ne sais pas, un gîte, je gagne beaucoup moins, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu regarder, ce n'était pas de regarder au niveau individuel, mais au niveau du ménage. Et c'est vraiment, ça change la vision des choses. C'est-à-dire que oui, des fois, vous avez une personne qui a son salaire qui est diminué par 2, 3, voire par 10. Mais en fait, sur le mode de vie, il y a parfois des grands changements et parfois pas du tout parce que le conjoint gagne très bien sa vie. Donc c'est un effet un peu comme ça. Donc les gens me disent, mais ouais, mais moi, l'argent, je m'en fiche, etc. Tu vois, j'ai gagné tant, aujourd'hui, je gagne tant et la vie va bien. Bah oui, elle va bien parce qu'en fait, vous faites exactement la même chose qu'hier parce que ça se calcule autrement. Pour ça, je trouve que c'est intéressant vraiment de regarder les revenus au niveau du ménage et pas au niveau de l'individu. Alors, pour terminer, donc la troisième et dernière phase, s'engager dans une voie professionnelle entre envie et réalité. Donc là, on a vu, ils en avaient marre, il fallait qu'ils prissent de décision, la période de la transition et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on va aller dans tel métier plutôt que dans tel autre. Alors, vous pouvez avoir un goût, vous pouvez avoir des envies pour un métier, c'est pas pour autant que vous pourrez y accéder. Donc là, on se rend compte vraiment du poids très déterminant en France. Je pense que c'est particulier à la France du diplôme initial. Même si aujourd'hui, on parle beaucoup de la formation tout au long de la vie, etc., le niveau de diplôme que vous avez obtenu va rester très discriminant tout au long de votre carrière professionnelle. On pourrait y revenir, revenir un petit peu dessus, mais que partiellement et ça va quand même engendrer un certain nombre d'irréversibilité. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir accéder à un métier ou ne pas pouvoir y accéder, c'est notre dotation différents, différents types de ressources. Ressources économiques, d'une part, vous rêvez d'être agriculteur-exploitant. Vous pouvez toujours rêver si vous n'avez pas des parents ou des ongles, des tantes qui peuvent effectivement vous faire bénéficier de leur exploitation. C'est extrêmement difficile. Ça coûte très cher, c'est-à-dire qu'il faut avoir un capital économique qui est en moyenne le double de celui des artisans et des professions libérales. Donc, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut aussi acquérir bien sûr les compétences professionnelles. Pareil pour les services réglementés ou les métiers à concours. Donc, vous, demain, vous souhaitez devenir médecin, vétérinaire. C'est un beau rêve. Certains y arrivent, mais très peu. La famille professionnelle la moins mobile en France, c'est celle des médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires. Ils ont un taux de mobilité autour de 1 %, c'est rien. Et on comprend très bien pourquoi. Comment on reprend, notamment si vous avez un CAP, un bac, vous voulez reprendre des études, qui va vous financer autant d'années ? Donc, effectivement, si au départ, vous avez déjà un niveau d'études assez important, ça sera, vous avez un panel de possibles professionnels beaucoup plus importants pour notamment passer des concours. Donc, vous avez des métiers qui sont plus faciles d'accès. Ce sont notamment tout ce qui concerne les indépendants des services ou les professions qui sont en développement et donc qui sont encore peu ou pas réglementées. Donc, tout ce qui est les commerçants, les formateurs, les concepteurs de sites informatiques, les moniteurs sportifs, là, c'est un peu plus facile. Les techniciens du spectacle, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps, ça reste intéressant parce qu'on ne vous demande pas forcément, pas toujours de diplôme. Vous pouvez rentrer à partir du moment, au départ, on va regarder si vous êtes ponctuel, si vous êtes travailleur, si ça se passe bien et vous apprenez sur le tas. Ça marche beaucoup par cooptation. Par contre, il faut avoir un peu de réseau social pour pouvoir, effectivement, connaître le directeur technique qui va, effectivement, vous tester, en fait, sur quelques missions. Et enfin, les métiers à très forte mobilité sont les métiers où il n'y a aucune restriction à l'entrée, aucune barrière scolaire, aucune barrière économique. Mais finalement, ce sont les métiers où personne n'a envie de se reconvertir. Les métiers non qualifiés de l'industrie, du bâtiment, les employés de l'hôtellerie, de la restauration, c'est-à-dire tous les métiers extrêmement peu attractifs en raison de la précarité des emplois, en raison des conditions de travail qui sont souvent difficiles, de l'environnement professionnel, saleté, bruit, exposition au froid, la chaleur, accidents de travail. Donc là, on y va, faute de mieux. On va là-bas parce qu'on ne peut pas faire autre chose, ni plus ni moins. Donc finalement, les ressources dont dispose l'individu, ces ressources scolaires, ces ressources culturelles, son réseau social, on le voit, le réseau social, ça joue beaucoup pour le premier emploi, ça joue tout autant pour le deuxième, le troisième ou le quatrième emploi. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre de rentrer dans un milieu, c'est parce que je connais un tel qui va me dire, me présenter, etc. Donc si vous avez ces ressources-là, économiques, culturelles ou sociales, effectivement, votre champ des possibles est plus important que si vous êtes assez peu doté de capital. Si on regarde un petit peu autrement le choix des métiers, d'un peu plus près, on se rend compte également de l'importance pour certains des pratiques de loisirs. C'est-à-dire que moi, j'ai une part assez importante de personnes qui ont bifurqué vers des domaines très éloignés. C'est le cas d'un ingénieur qui est devenu magicien. On se dit, bon, quel rapport avec ses études ? Il est sorti d'une grande école d'un ingénieur. Et puis, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des tours de magie. Mais en fait, cet ingénieur, il avait consacré la plupart de ses week-ends, de ses vacances à l'exercice de la magie. Il a suivi beaucoup de formations de magiciens depuis ses 15 ans. Il faisait énormément de spectacles et au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, en fait, il a réussi à acquérir des compétences qui sont de l'ordre des compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'au moment où il a changé, il s'est lancé dans la magie, il n'avait pas besoin de suivre une formation. Il savait déjà comment faire. Après, il fallait effectivement savoir gérer, monter son affaire. Mais pour lui, ce n'était pas difficile. De toute façon, il avait des dispositions pour y parvenir. Donc, on le voit, beaucoup vont réinvestir finalement une activité de loisir. C'est moins risqué, j'ai envie de dire, parce que les bifurcations dont je vous parle, c'est des grands sauts dans l'espace social. C'est-à-dire qu'on va effectivement passer d'un domaine à un autre. Donc, on ne peut pas réinvestir des compétences. et du coup, effectivement, on a beaucoup de gens qui ont déjà ces compétences quand on discute avec eux, qui les ont développées tout au long de leur sphère de loisir. Vous avez également des gens dont le champ des possibles va être restreint, restreint notamment par les formations payées. C'est le cas de Stéphan. Stéphan, il est chauffagiste, il en a marre et lui, il veut changer de métier. Il va se renseigner un peu et on va lui dire, dans sa structure, on va lui dire, ben voilà, tu as le choix entre soit des nouvelles spécialisations dans le bâtiment, soit préparation au métier d'aide-soignant et d'infirmier. Donc, voilà ce qu'il me dit, je n'avais pas beaucoup de choix en fait, à part infirmier. Payer pour avoir une formation payée parce que comme je venais d'acheter la maison, il fallait absolument que je trouve une formation payée, je ne pouvais pas me permettre. Donc là aussi, on a des envies et puis après, effectivement, elles se confontent à la réalité et parfois, il ne vous reste plus énormément de possibilités. Vous avez également des personnes qui vont plutôt choisir des métiers qui permettent une formation en cours d'emploi. Vous avez des individus et même parmi les diplômés qui n'ont absolument pas envie de retourner sur les bancs de l'école. C'est le cas d'Evelyne. Evelyne, elle était directrice financière dans l'immobilier et elle pensait au départ se reconvertir refaire une école dans le médical. Puis elle m'a dit mais non, mais repartir, voilà ce qu'elle me dit. J'ai pensé maintenant, j'ai pensé par rapport à mes études à un job de puéricultrice. Alors j'ai fait, il fallait reprendre. C'était dans le cadre où je me suis dit je vais reprendre une formation. Mais c'était avant de me dire non, mais de toute façon, tu n'as plus envie de te remettre aux études. Tu as fait des études, maintenant stop, c'est bon quoi. Et elle, du coup, reprendre des études infirmières, c'est non, donc elle va devenir assistante maternelle. Pourquoi ? Parce qu'assistante maternelle, elle peut le faire tout de suite. Il y a une toute petite formation qui dure quelques semaines et qui est en cours d'emploi. Enfin, dernier point, pour comprendre comment s'effectue le choix du nouveau métier, on voit une différence entre les choix effectués par les femmes et les choix effectués par les hommes. Les femmes, même celles qui me disent ma première carrière, je l'ai faite pour mon mari, je l'ai faite pour ma famille, maintenant, je vais enfin me mettre en avant, je vais essayer de trouver quelque chose où je pense d'abord à moi. En fait, quand elles disent je pense d'abord à moi, consciemment ou inconsciemment, c'est je pense à nous. C'est-à-dire que le nous est toujours pris en compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles ont le choix entre deux ou trois possibilités, elles vont toujours choisir le métier où elles peuvent s'occuper de leurs enfants, où elles peuvent avoir les vacances scolaires, etc. c'est automatique. Donc elles ont tout un discours, elles me disent non, non, c'est moi, c'est moi, j'ai assez donné côté famille, etc. Mais en fait, elles continuent à penser. Souvent, d'ailleurs, ce qui va motiver pour certaines d'entre elles leur bifurcation, c'est de continuer à maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Elles ont un métier qui ne permet plus de faire ça, elles ont quand même envie de s'investir dans un métier, être encore passionnées par un métier, mais en même temps s'occuper de leurs enfants et croiser quand même de temps en temps leur mari. Les hommes, c'est différent. Vous avez effectivement, alors c'est statistique, j'ai quelques cas qui contredisent complètement ça, qui sont très investis et qui vont, j'en ai un en fait, je n'en ai pas beaucoup, qui lui a changé de métier pour vraiment s'occuper de ses enfants. Sinon, j'en ai d'autres qui me disent, dans le discours, qui me disent mais oui, oui, moi c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu, je me suis rendu compte que ma famille, je ne la voyais pas. C'est le cas notamment, je ne sais plus comment je l'ai appelé, Stéphane, Stéphane qui est électronicien d'armes, il était dans la marine, donc il partait sur des navires pendant plusieurs mois, donc très loin, sa femme effectivement se retrouvait quand même toute seule très souvent pour s'occuper des enfants. Puis il m'explique, il me dit, bon, effectivement, je ne voyais pas mes enfants, notamment le dernier, je l'ai quitté, il venait de naître, je ne l'ai pas reconnu trois mois après, enfin voilà, c'est quand même assez difficile et puis on continue, on va la conversation et je me rends compte que c'est d'autant plus difficile qu'en fait, le métier n'est pas assez satisfaisant. Il le dit lui-même en fait, je vais le citer, on sent vraiment que c'est un équilibre, s'il avait eu un métier très valorisant, finalement la famille, il ne m'aurait pas tenu le même discours, ce qui a aussi un résultat classique qui a été démontré par d'autres sociologues. Les gros inconvénients, c'est que je ne peux revenir que sur ce que j'ai vécu les dernières années, c'est-à-dire à un moment, on n'a plus de vie de famille, on est à droite, on est à gauche, donc finalement, l'intérêt du métier passe après coup, c'est-à-dire j'aurais été pilote de l'aéronaval ou un type, on va dire, vraiment un truc d'élite, donc là, bon, c'est vrai qu'à la limite, le gros inconvénient, c'est le moment où finalement, les contraintes familiales passent au-dessus de l'intérêt du métier. Je veux dire, à un moment, effectivement, je m'étais baladée suffisamment pour ne plus trouver plaisir à être en escale en Italie ou en Grèce ou en hier ou ailleurs. C'est-à-dire, c'était bien, mais en même temps, j'avais envie d'être auprès de ma femme et de mes gamins. Puis, je n'avais pas un métier suffisamment exceptionnel pour me dire, je ne largue pas. Donc, à chaque fois, il me parle de son investissement familial, mais qu'il met toujours en balance avec son métier qui n'est quand même pas si exceptionnel que ça, puisqu'il fait vraiment partie des moins gradés de la marine. Et ça, ça rappelle vraiment ce qui avait déjà été montré par Serge Pogam. C'est-à-dire que les salariés, les hommes, ont tendance à s'investir davantage dans la sphère familiale quand ils se sentent empêchés dans leur carrière professionnelle. Ce qui est assez différent des logiques plus fréquemment mises en œuvre par les femmes. Donc, voilà pour, et je vais m'arrêter dans deux minutes, on retrouve finalement des gens, des hommes, des femmes, de différentes origines sociales, des célibataires, des personnes en couple, personnes avec enfants, sans enfants. Toutes traversent ces trois phases. Toutes décident finalement d'interrompre leur carrière professionnelle à la suite d'un ou plusieurs événements déclencheurs qui interagissent avec un contexte d'insatisfaction. Puis, en fait, ils vont se désengager de leur emploi. Ils vont plus ou moins organiser leur départ selon les contraintes contextuelles, selon également, même si je n'ai pas eu le temps de beaucoup inciter là-dessus, sur les contraintes dispositionnelles. On a des dispositions à prendre plus ou moins des risques. Je l'ai évoqué avec la question du matelas financier. Et puis, ils vont construire progressivement un avenir professionnel dans des conditions plutôt favorables ou plutôt précaires. Un avenir professionnel qui se construit selon la dotation en capital économique, culturel et social. Donc, l'idée de ce séquençage, c'est vraiment d'insister sur le fait que les réorientations, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs mois, voire le plus souvent sur plusieurs années. On dit souvent un GT, comme si ça se faisait du jour en le lendemain. Ce n'est absolument pas le cas. Et souvent, on anticipe certaines étapes, mais pas forcément toutes les étapes. Il faut voir également que certains sont, la plupart, sont quand même contraints d'ajuster leurs envies aux possibilités concrètes. Donc, les bifurcations ne résultent pas toujours, pas systématiquement de la mise en œuvre d'un projet ni de la seule foi en ce projet. Donc, de manière triviale, on pourrait dire qu'il ne suffit pas d'aspirer au changement pour que celui-ci advienne. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501